Hey le gars, salut que tu peux et la forme ! Wesh, wesh ! Ouh, je suis peu barjot, je suis excité. Bon les amis, aujourd'hui j'ai reçu, enfin hier, j'ai reçu un petit carton de chez Absolute Black, avec deux choses à l'intérieur. La première, la fameuse huile au graphène pour la chaîne. Non, c'est pas pour le corps, tu vois, pour la chaîne qui soit disant est la meilleure et le meilleur lubrifiant actuel. Donc il y a l'équipe UAE, de Pocacar qui utilisait ça, la backstage et une autre, on n'appelait plus quoi, et plein de petites équipes pro continentales, mais ça on verra plus tard dans une autre vidéo. On va essayer ça. Mais surtout, mais surtout, mais surtout, comme je disais sur Insta, le Graal ! La fameuse chape de dérailleur que je vous avais parlé précédemment quand j'ai présenté les plateaux ovales. Je l'ai, elle est là ! Alors moi, les amis, quand j'ai ouvert la boîte, tu vois, c'est quand même bien présenté, tu vois, la boîte comme ça là, tu vois, tu l'ouvres, tu as la présentation de la chape, tu vois, tu vois. Bon. Magnifique. Alors moi, attends, attends, attends. D'entrée, bon, d'entrée de jeu là, à sec, je vais te dire le prix. D'entrée. Je dis là qu'il vise à la fin, moi je dis au début. Comme ça, si tu veux te barrer, aller faire les courses, fumer ta clope ou ta pipe, ou faire une pipe. La maudite somme de 499 euros. Attends, 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 reviens, 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 garçon. Hop, hop, hop. Ouais, 500 balles ça. Je sais, ça paraît cher. Ça paraît très, très cher. D'accord ? Pour une simple chape dérailleur. Tu vois, tu dis une chape dérailleur, 500 balles, tu vois. Mais en fait, il faut le voir comme un investissement. Il faut le voir pour quelque chose qui va te permettre de mieux pédaler. Tout simplement. Ton combo cèdre, carbone, riche, machin de bidieu, là, à 400, 500 balles, c'est pas ça qui va te faire rouler plus vite. Par contre ça, ça ouais, tu vois. Alors moi, j'ai été, quand j'ai ouvert de suite, il y a plein de choses qui m'ont traversé la tête. Je sais, vous savez, je viens du monde du modélisme, de la voiture radiocommandée, tu sais. J'ai fait ça, j'étais pratiquement professionnel là-dessus. Donc vraiment, c'est la Formule 1, mais plus petit. Tu vois, en fait. Et il y a plein de choses, j'ai dit, putain, qui sont quand même pas cons. Ils ont super bien, comme je disais, ils se sont cassés le cul, quoi. Bon, ils n'ont pas pris deux poulies, ils ont balancé ça dessus, là, ils te vendent un sac. Donc là, il y a eu vraiment, vraiment de la recherche, les amis. Ça, il n'y a pas, il n'y a pas photo. Moi, j'ai fait des vidéos, tu vois, c'est sympa, et ma femme a fait le ménage. Voilà, donc ça va tirer la gueule après, je crois. Donc voilà, la première chose, quand je l'ai eu entre les mains, je ne sais pas si tu le vois ici, là, tu vois. Tu as plein de petits ronds, tu le vois, un peu, tu vois. Fais penser surtout aux petits ronds qu'on en a sur les balles de golf. Donc ça, c'est pour l'aéro. Et ouais, cette chape-là est plus aéro qu'une chape classique. Donc tu la retrouves dans ces petits ronds ici et un peu là, tu vois. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour vraiment vous la présenter de près. Sur le vélo, après, ça ne va pas bien. Donc ça, tu vois. Donc déjà, les mecs, ils ont très bien réfléchi pour vraiment au niveau de la... Mais jusqu'en haut, hein, tout, vraiment tout balèze. Déjà, ça, premièrement, je fais là, il y a du level, tu vois. Ensuite, au niveau des roulements. Alors ça, pareil, roulement, bien sûr, ici, donc roulement extérieur et le roulement ici. Full céramique, sur mesure. Ils n'ont pas pris le catalogue, ils ont balancé ça. C'est du sur mesure. Donc roulement céramique, ça tousse. Et ce sont des full céramiques. Alors attention, je dis full céramique. Pourquoi je dis ça ? Parce que même moi, perso, j'avais acheté, il y a quelques temps de ça, des roulements d'une grande marque, enfin, des roulements céramiques. Bon, voilà. Et en fait, ce n'est pas des full céramiques, c'est du semi-céramique. C'est-à-dire que tu as les billes qui sont en céramique, mais tu as la cage autour qui est en acier. Ou le contraire, tu as les billes en acier et tu as la cage en céramique. Donc là, c'est vraiment du full céramique. Donc là, il n'y a pas de souci. Et moi, le truc que j'ai bien aimé, c'est que tu peux le voir, en fait, tes roulements sont à l'extérieur des poulies. Pourquoi ? Pour faire joli ou... ? Ben non. Enfin, là, je n'ai personne. Là, c'est moi qui me dis, ce n'est pas bête, ce qui me fait mon analyse, je préfère. C'est qu'en fait, un roulement, à la base, il est fait pour travailler dans l'axe. D'accord ? Il n'est pas fait pour travailler en latéral. Tu es d'accord avec moi là-dessus ? Bon. Ton dérailleur classique, il a le roulement qui est au milieu, qui est ici. On va voir, tu vois ton roulement. Enfin, ton roulement, attends, si tu as un 105 et un ultégrat, tu n'as pas de roulement dedans. C'est deux flasques en alu avec le trou au milieu pour fixer, point barre. Tu n'as pas un roulement dans ton dérailleur. Alors, c'est une honte. Le prix des dérailleurs qui te coûte, ok, la peau des roustons, tu n'as pas un roulement à l'intérieur. Après, le Duraïs, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, il me semble quand même que oui, il y en a un, mais je ne suis pas sûr. Tu vois ? Donc, ce roulement-là, il prend du jeu à une vitesse grandiose. Si des fois, tu as des problèmes pour passer tes vitesses, en fait, pourtant, tu as tout réglé et tout nickel, en fait, c'est lui, donc la poulie du haut, qui prend du jeu. Et oui, parce que c'est elle, en fait, qui va te permettre de changer tes vitesses. Alors, automatiquement, comme un roulement, cette poulie-là n'est pas faite pour travailler en latéral, elle est plutôt faite, voilà, elle est travaillée dans l'axe. Donc, à force, ça prend du jeu. Tu comprends le truc ? Par contre, eux, ils n'ont pas été cons du tout. C'est que le roulement, ils l'ont mis en haut, là où ça force le plus. Et ouais. Donc là, tu as une meilleure précision au niveau du passage de vitesse, ainsi qu'en bas, pareil, tu as une bonne guide de chaîne, pareil, tu vois. Donc, en haut, ici, de là, ça ne bouge pas. Ils ont aussi augmenté un petit peu les dents, pareil, pour avoir une précision de passage de vitesse et une précision au niveau, pour entrer dans la chaîne, une bonne lignée de chaîne, et surtout pour ne pas faire de bruit. Apparemment, cette chape-là, on gagne 60%, ce qui est énorme, par rapport au Dureis, 60% de bruit en moins. Tu vois, ça fait 16 dB, bon, vrai. C'est énorme, c'est-à-dire que tu n'entends pas du tout. Tu vois. Donc ça, donc roulement, donc extérieur, d'accord, full céramique, ça, pour l'aéro, et ensuite, on vient ce gros roulement-là. Pourquoi, ici, c'est plus gros ? Pourquoi ? Ben, ce n'est pas, non, oui, c'est sûr que c'est énorme, oui, c'est sûr que tu le poses comme ça, je suis sûr que tu peux avoir, comment ça s'appelle, une cigogne qui vient faire son nid, tu vois, là, c'est très gros. Mais pourquoi, en fait ? Parce qu'en fait, ta chaîne, quand tu as un dérailleur classique, qui est une échappe classique, tu vois que ça fait vraiment le petit coude. Tu as un petit pignon, ça fait vraiment le petit coude. Et ça, ce petit coude-là, eh bien, il faut passer. Donc c'est ça, en fait, qui fait tout ça, qui fait du bruit. Donc, parce que la chaîne, elle se casse. Donc, comme elle se casse, elle force plus, donc, ben, tu perds des watts. Eh ouais, oui, tu perds des watts. Tandis que là, donc c'est plutôt, ouais, c'est plutôt comme ça, là, en fait, tu vois, ta chaîne, elle va vraiment épouser le pignon. Donc, il n'y a pas, la chaîne ne va pas se casser. Elle va vraiment bien s'en rondir. Donc, gain de watts, automatiquement. Donc, cette échappe-là, vous ferez gagner entre, disais, entre 3 et 10 watts. On va couper la poire en 2, on va faire 6. D'accord ? Donc, 6 watts, qui n'est pas mal. Alors, se dire, ouais, mais attends, mettre 500 balles pour gagner 6 watts, donc, je dis, c'est une moyenne, 6 watts. Oui, d'accord, 6 watts. Tu n'as plus de bruit. Tu as un passage de vitesse qui est beaucoup plus précis. Tu gagnes en watts. Ben, que demande le peuple, garçon ? Tu vois ? Ton centre en combo, machin, ou ta dernière celle à 500 balles, juste d'une manière pour faire joli ou n'importe quoi, ça va te faire gagner des watts, ça va te faire aller plus vite sur le vélo. Il faut mettre les sous, là, il faut, tu vois, dans les roues, pédalier, roulement, je vous l'avis. Je fais une vidéo, il y a 3-4 ans de ça. Tout ce qui est en masse tournante, etc., c'est là qu'il faut taper. Tu vois ? C'est là que ça va te faire gagner des choses. Tu vois le truc ? Donc, voilà. Donc, les amis. Donc, après, au niveau, vous voyez, de ce petit décor, moi, j'ai demandé arc-en-ciel, donc tu as plusieurs couleurs, tu as noir, couleur titane, tu as rouge, couleur or, donc je vous mets tout ça, il y a le mail en bas, le mail, le lien en bas, vous allez voir. Il y a plein, plein, plein de trucs. Alors, attention aussi, de couleurs, pardon, c'est en chape courte, automatiquement. OK ? Donc, si tu as un chape long, c'est mort. Donc, chape courte, donc, chape courte, ça va jusqu'à des cassettes de 11,30. Voilà. Chez Shimano, chez SRAM, je ne sais pas, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop SRAM, j'en ai pas du moins. Donc, je sais que le SRAM, tu peux monter, donc, le Force, après, le E-Tape, le RAID, je veux dire, je ne sais pas. Donc, je crois qu'ils n'en ont pas en RAID. Donc, voilà, peut-être qu'ils vont le sortir. Aussi, 12 vitesses, donc, ils l'ont sorti aussi en 12 vitesses. Donc, voilà. Donc, voilà, si tu veux faire plaisir, à voir, sortir un petit peu des codes, sur ton vélo, déjà, ça, toi, tu ne veux pas avoir le vélo comme tout le monde, gagner en Watt, gagner aussi en aéro, etc., etc., ça, c'est fait pour toi. Et c'est vrai que je la trouve tout simplement magnifique. voilà. Donc, pensez que, là-dessus, j'ai un petit code promo, j'ai réussi à gratter un code promo, cycle passion 15, pensez à mettre le 15, là, qui met cycle passion, pensez à mettre, donc, cycle passion 15. Là, vous avez 15% de remise. Là-dessus, je ne gagne rien, chi moni, zéro, chi, nada, que dalle, ça, c'est pour vous, parce que, tu es un promo, est-ce que tu es rémunéré derrière ? Et alors ? Qu'est-ce que c'est ? Non, là, je ne gagne rien. Tu vois ? Voilà. Donc, ça, et donc, donc, voilà. Donc, faites-vous plaisir, je vous dis, les enfants, je trouve ça merveilleux. Quand je l'ai vu, je fais, c'est... Et pareil, les petites dents, je vous le trie, sont aussi... Alors, c'est du carbone, c'est du carbone un peu composite, c'est... Donc, voilà. Donc, voilà. Franchement, les 500 balles, ben, ça les vaut. Ça les vaut. Ok, les poteaux ? Allez, je vais aller monter ça. pour avoir un petit peu ce que ça dit, puis je reviendrai, donc, vous dire un petit peu ce qu'on allonne, cette chape, avec l'huile, pour un petit peu faire tout ça, ce petit topo. Allez, je vous laisse tranquille, bises à tous, ciao, ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada